Elle est juste sublime. Fins frère ! La Dorcilla qui n'a pas confiance en elle. Je la lave dans cette tenue. Je la rince et je l'essors quand même. Oui, je te parle de moi à la troisième personne. Wesh photo, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Comment ça va l'équipe ? Eh, moi je sors d'une phase. Elle est lunaire. Eh, je t'explique même pas l'énergie. Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo je teste pour soi. On va d'ailleurs, si tu le veux bien, renommer ce qu'on sait JTPT. Ne sois pas bête. JTPT de je teste pour toi. Je te l'accorde, ça fait un petit peu JCDD écorché, mais doucement. Tu l'auras donc compris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je teste pour toi. La marque Solado en 10 articles. Si tu as des réseaux sociaux ou que tu kiffes la mode, c'est inéluctable que tu aies déjà vu passer cette marque. Leurs looks sont exquis. Niveau diversité dans les styles, il y a nettement de quoi faire. Que tu sois dans une vibe Y-couquet ou dans une vibe Old Money, c'est simple, tout y est. Mais il y a bien l'ici qui a blogué sur le terme Old Money ou pas ? Ah bah si oui, ne mange pas ton seum, ah bah. C'est juste un mot pittoresque pour définir un style BCBG, mais tendance. Plus sérieusement, Solado, c'est une marque de mode et d'action sociale inspirée de ce qui se fait en matière de tendance. Et donc par nos, hashtag Team Consomme Acteur. C'est une marque qui se veut audacieuse, inclusive et ça j'adore. Ce qui est cool, c'est que leur cible, c'est toi, c'est moi, c'est eux, c'est tout le monde. Alors je suis sûre de trouver ce que tu veux sur moi. Comme je n'ai pas envie d'être en roue libre au niveau organisation de cette vidéo, je pense que je vais unboxer ça, essayer les tenues et à la fin, je te ferai un petit retour genre hashtag, je ne sais pas si c'est pas dit. Premier article que j'ai choisi, c'est donc cette robe noire effet satél-sachinée avec de la chute d'intel au niveau des boobies. Boobies de dorénavant existant. Je peux me permettre. Elle est juste sublime. Enfin frère, la dorsilla qui n'a pas confiance en elle, je la lave dans cette tenue. Je la rince et je l'essors quand même. Oui, je parle de moi à la troisième personne. C'est littéralement ce que je porterais si j'étais shy dans le clip Kobe et Kobe. Tu vois le passage ? C'était ma soeur, je prend tes patins. Sans de haineux sur le satin. Bam, cohérence. Deuxième article que j'ai choisi, c'est cette robe en mèche. Je suis genre... Charbon impénétrable. D'une longueur, par ma foi, fouffante. Elle est courte d'une façon à terre. Alors oui, c'est délicieux pour les yeux, mais il y en a une ici. Elle est beaucoup trop aigrie pour porter ce genre de longueur. Ouais, pourquoi pas l'été, mais encore. Par contre, c'est ce que je porterais si j'étais au jean. Odi, la petite touquette, la couche du coureur, parce que je vais le voir qui je parle. Je ne sais pas pourquoi, mais je la vois grave dans cette tenue. Je ne sais pas, pour un concert ou que sais-je. Troisième article, pète ta tête. C'est une combinaison au bustier, pas to death, avec des petits toujours les gros, alors je sais que vu comme ça, ça ne casse pas quatre ligaments à un mouton, mais ne sois pas hostile avec moi. Bref, c'est ce que je porterais si j'étais dans un girl band de diva dans les années 2000. Bon genre. L'article suivant est, c'est un mood d'habit tout seul. pour la couleur. Je prends une barboteuse, c'est ce que je porte, et elle est rose. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Cependant, c'est valet bien ce que je porterais si j'étais Louise. Vous voyez Louise, pareil, tiktokers, la copine de Rabibi, tiktoker, pareil. La meuf, elle arrive à porter dans le plus grand décal des tabibalerines. Alors selon moi, elle peut tout faire. Cinquième article que j'ai choisi, c'est ce pantalon à carreau ultra évasé au niveau des jambes. Alors tu peux le porter taille ou autre taille bas, ça me fonctionne de ta morphologie, je sais ce que je veux. Honnêtement, je n'ai rien à dire dessus, mais par contre, c'est ce que je porterais si j'étais invitée à un rendez-vous pro ou... Dis-moi, toi, dans les commentaires. Article suivant, on a une combinaison noire ouverte dans le dos. Alors oui, moi, je mets de temps à m'habiller, je suis joie dans mon cerveau. Il y a quoi ? Non, mais dis-moi carrément. J'adore ce type. Bref, la combi je trouve, elle passe crème caramel. Pour le coup, c'est ce que je porterais dans la vie de tous les jours et peu importe l'occasion. Et sur la vidéo, je crois que je l'ai gardée parce que pour le coup, elle est ultra cool. By the way, si l'envie te vient de commander sur le site internet suite à cette vidéo, sache qu'avec le code DRUSCILA20, tu bénéficies de 20% de réduction sur la totalité de ton panier. Non, parce que ma belle, t'es là, tu te rayardes et tu te fais même pas plaisir. Achète-toi un pull. Les deux prochains articles que j'ai choisis sont, je préviens, identiques, donc ne m'attrape pas ma belle. zip-zip devant. Franchement, j'adore. Je trouve que ça match de ouf avec la combi. Je ne sais pas ce que t'en penses. Moi, en perso, c'est ce que je porterais. Si je ne sais pas, je devais faire un TikTok de rageuse, genre sur un ex ou quoi. Avant, dernier article que j'ai à te montrer, c'est donc cette robe beige, main chebouffante avec un nœud qui sert d'attache. Je n'arrive pas à me voir dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'essaierai de porter cette robe cet été. Mais en tout cas, c'est ce que je porterais si j'étais invitée au Fouquette ou, je ne sais pas moi, au Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés par un petit sugar daddy bien américain, bien en surpoids, bien riche, bien transpire l'or et le runard blanc de blanc. Dernière tenue, c'est ce que je porterais si je devais aller, je ne sais pas moi, chercher le pain ou des croissants un dimanche matin après une soirée un petit peu trop flou. Je vais vous voir comme dirait Mina. Je vais vous parler trop mal avec vos bouches. Petit bonus, dernier article, il y avait ça. Je sais que tu l'as vu passer quelques fois. Solado aussi. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de la marque Solado, du coup ? Je dirais que le site est plutôt sympa. L'arborescence est assez similaire à ce qu'on connaît déjà, donc ce n'est pas très compliqué de naviguer dessus. La marque, elle est très sympa, très diversifiée. Il y a une proposition de look très grrr, si tu vois ce que je veux dire. Les finitions, elles sont similaires à ce qui se fait en termes de... Il faut le dire doucement parce que sinon... Les paiements sont sécurisés et la livraison arrive sous une semaine à dix jours. Et en plus de ça, la livraison est gratuite et il y a là les codes propos sur le site avec le code de ruchila20. T'as l'impression d'être et ça, ça fait plaisir. Quoi ? Oula ! Oui, je droppe sur ça. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit like. Ça fait plaisir. Après 121 jours de chômage, je suis toujours en chômage. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Moi, j'ai plein d'idées de bail qui vont arriver prochainement. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501